Et à monsieur Patrick Edzel. Merci beaucoup Madame la Présidente. Permettez-moi de commencer mon intervention en ayant une pensée pour les victimes de l'attentat terroriste de Nice, puisque c'est aujourd'hui que le verdict sera rendu public. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Vous avez présenté en juillet, en Conseil des Ministres, un décret pour renforcer les missions du coordonnateur national du renseignement et de lutte contre le terrorisme. Vous avez alors insisté sur le rôle essentiel que ce dernier assurait pour justement assurer la sécurité intérieure ainsi que la protection de nos concitoyens et de notre pays. Vous aviez alors souhaité améliorer la prise en compte des enjeux à la fois du renseignement et du terrorisme. Pourtant, 15 jours après, vous avez nommé celui qui a assuré cette mission si importante, préfet de police de Paris. Il en résulte que depuis plus de 5 mois, le pays n'a plus de coordonnateur national du renseignement et de lutte contre le terrorisme. C'est paradoxal par rapport à vos propres déclarations, Madame la Première Ministre. C'est aussi très grave car cette vacance est très dangereuse. Madame la Première Ministre, quand allez-vous enfin nommer le remplaçant de Monsieur Nunes pour protéger efficacement la nation ? Car même si le risque zéro n'existe pas, vous avez une obligation de moyens pour réduire au maximum le risque terroriste. D'autant que votre ministre de l'Intérieur vient de déclarer, pas plus tard qu'hier, que la menace terroriste était à nouveau extrêmement élevée. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Edzel, le coordonnateur du renseignement est un poste important. Et ne vous inquiétez pas, il est pourvu. Monsieur Hubert Brick, qui est actuellement le coordonnateur adjoint par intérim, fait son travail du travail des services de renseignement. Vous aurez d'ailleurs constaté que depuis que le Président de la République est en responsabilité, 39 attentats islamistes ont été déjoués, 9 attentats de l'ultra-droite, que les moyens de la DGSI, pour ne parler que d'elle, ont augmenté de 50%, puisqu'il y a 1900 personnes qui ont été recrutées, mises dans les renseignements territoriaux à la DGSI et que son budget a très largement été augmenté, utilisant d'ailleurs à la fois les moyens que lui a donnés le Parlement, je pense aux algorithmes, mais également les moyens que lui donne l'ensemble de la loi de programmation du ministère intérieur, que vous avez d'ailleurs voté. Le prochain coordonnateur du renseignement sera nommé sans doute dans les prochains jours, pour ne pas dire avant le début du mois de janvier, en Conseil des ministres, en attendant les 5 services de renseignement qui seuls et les 5 directeurs ou directrices seuls ont l'autorité sur les services, travaillent sous l'autorité de l'ensemble des ministres de la Défense, de l'Intérieur ou du ministère des Comptes publics. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Edzel. Monsieur le Ministre, votre réponse est très étonnante et très inquiétante. Vous-même vous êtes exprimé en disant que le risque terroriste était extrêmement élevé, se retrouvait dans une situation où le titulaire du poste n'est pas occupé depuis 5 mois, plus de 5 mois. Comment prenez-vous les décisions en Conseil des ministres ? C'est incompréhensible, c'est totalement incompréhensible, et vous le savez vous-même, celui qui n'a pas été nommé en Conseil des ministres et qui n'est pas titulaire n'a évidemment pas la même autorité. Il y a là un vrai problème à la fois de fonctionnement de l'État, et surtout, je tiens à le dire, vous êtes en train de mettre en danger nos concitoyens en ne procédant pas à de telles nominations. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député, permettez-moi, si j'ose dire, de vous appeler à la raison. Ceux qui mettent en danger nos concitoyens, c'est ceux qui ne mettent pas les budgets en face des services de renseignement. Et je crois que sur ce point-là, vous ne pouvez pas faire au Président de la République le procès que vous faites. Monsieur Berbric est un haut fonctionnaire du renseignement extrêmement respecté, et c'est bien mal connaître les services de renseignement, Monsieur le député, c'est bien mal connaître les services de renseignement et vouloir manifestement, à bon compte, faire un tout petit peu de démagogie que de dire que les services de renseignement ne sont pas commandés dans notre pays. Ils le sont, et c'est le DGSI, le DGSE par exemple, en ce qui les concerne, qu'ils ont autorité sur les services et non le coordonnateur du renseignement. Je le dis pour avoir deux coordonnateurs du renseignement auprès de moi, mon directeur de cabinet, comme le préfet de police, et je pense qu'ils pourraient vous en témoigner si vous travaillez un petit peu plus sur ce sujet, si vous me le permettez. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bourgogne.